C'est pour examiner ce que la famille des Nations Unies peut faire pour accompagner davantage les efforts du Burundi, tels qu'exprimés par le président de la République dans ses six priorités essentielles, et aussi de voir comment, dans le contexte de la coopération en général, les efforts faits par la population et par les autorités vont continuer, et sous quelle forme ? Notamment en tenant en compte la réforme du système des Nations Unies, tel que le préconise le secrétaire général des Nations Unies, puisque le domaine majeur de la coopération, c'est la prévention, mais nous avons aussi les acteurs qui travaillent dans le contexte développement, et aussi les acteurs qui travaillent dans le domaine humanitaire, et nous avons les domaines de coopération des droits de l'homme, et aussi de ONU-Femmes, donc tout ce qui est transversal de la participation des femmes, aussi bien au niveau des processus de décision, que aussi leur inclusion dans toutes les institutions du pays. Et vous avez mentionné quelles sont les populations ou les sujets les plus sensibles. Dans ce contexte-là, on va dire qu'on apprécie tous les efforts qui sont faits en ce qui concerne le retour des réfugiés, des rapatriés, et nous avons discuté pour voir comment davantage accompagner un meilleur retour de ces réfugiés, mais aussi d'accompagner les communautés hôtes des endroits où viennent les retourner, puisque nous savons qu'avec tous les efforts du pays, il faut encore davantage de mobilisation de ressources, de manière à ce que tout le monde puisse être accompagné. – Sous-titrage FR 2021